Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... On se retrouve pour le septième épisode de cette saison de Bleach. On est sur un épisode qui s'appelle Born in the Dark, et non pas Born to be Alive. Même si... C'est lié. C'est lié. Dans cet épisode, c'est lié, vous allez voir. C'est un épisode qui adapte d'ailleurs les chapitres 511 au chapitre 514 de Bleach. Merci évidemment à Atsushi pour les petites notes informatives par rapport au manga, parce qu'on est animé only sur cette saison. C'est ça. Du coup, au début d'épisode qui va démarrer sur les chapeaux de roue, puisqu'on a affaire à quelque chose qui était très attendu par les fans, puisqu'on a la scène des 13 sanguinaires, l'ancien Gauté XIII, qui s'exécute et qui montre comment les Quincy, qui avaient attenté, ils ont fait des attentats à l'époque, se sont fait souiller. Il n'y a pas d'autre terme, ils se sont fait souiller le cul. Ils étaient violents, les 13 sanguinaires, tu comprends pourquoi ils s'appelaient comme ça. C'était très attendu apparemment par les lecteurs du manga, vous allez pouvoir nous le confirmer ou pas dans les commentaires. C'est totalement des rajouts. Tout ce qu'on voit, c'est une animation rajoutée pour l'animer, animation d'ailleurs de Yoshihiro Kanno, qui animait ensuite des scènes de combat d'Ichigo contre Yuhabaha, parce qu'on va commencer comme ça, vous le savez. Animation totalement inédite au manga, puisque Kubo n'a révélé en fait que là récemment, cette semaine, avec cette illustration dans le Weekly Shonen Jump numéro 51 de l'année, les apparences en fait du Gauté XIII, parce que dans le manga, il n'y avait qu'une case où on les voyait, mais ils étaient ombrés de loin, tu vois, donc c'est cette case-là. Là, il a fait un petit cadeau pour les fans de Bleach, que l'animer a adapté, en quelque sorte. C'était génial. Cette animation était géniale. J'ai kiffé l'animation. Animation en plus musique, sans parole, sans rien, t'es à fond dedans, de l'exposition, du spectacle, tu te t'es et t'observes le sang qui gicle. C'était ça. Et je me suis dit comme toi, waouh, c'est beau, et waouh, son violent, wesh. Je me suis dit, c'est des barbares. Du coup, ça ne m'étonne pas tant que ça que la réponse du roi des Quinchis soit cinglante aussi. J'ai envie de dire, le gars, il s'est pris ça dans la tête. Bon, il n'était certainement pas enfant de cœur, tu vois. Mais il a vu tous ses semblables se faire pécou et tout. Et ça se termine, en plus, il se fait embroché par l'un des siens, tu vois. Qui ressemble d'ailleurs à Yourself et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est un lien ou pas. À ce moment-là de l'histoire, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que son apparence, son visage, en tout cas, ressemblait pas mal. Et ensuite, il se fait flamber par Yamamoto, Yamamoto Genrusai. Que sont devenus les autres du côté 13 ? Par contre, je ne sais pas. Parce qu'Yamamoto, qui était déjà âgé, il y a peut-être 50, 60 ans à l'époque. Physiquement, il en avait peut-être 300, le gars. Mais physiquement, il était déjà âgé, tu vois. Mais il est toujours là. Les autres, non, il y en avait des qui avaient des apparences plus jeunes. Mais... Disparaient. Disparaient. Ils ont péri lors d'un affrontement futur. Je ne sais pas. Péri dans la demeure. Péri dans la demeure, peut-être bien. Et du coup, effectivement... Il y en a un, je sais ce qu'il est devenu. Enfin, si c'était celui-là. Parce que c'est possible qu'il ait été remplacé entre-temps. Mais celui de la division 11, lui, a été tué par Zaraki. Puisqu'il avait dit qu'il était devenu capitaine. Parce que c'était un gars du Rukonga, rappelez-vous. Il était devenu capitaine en butant le gars de la 11e division. Et il a pris sa place. Ouais. Voilà, peut-être. T'as peut-être raison sur ce point-là. Du coup, au puni. Voilà. Donc, on se dit, OK, l'épisode, ça promet. Parce que, rappelez-vous que le dernier épisode, avant de voir justement cet amoncellement de sang de l'ancien Gote XIII, c'était Yamamoto qui était censé s'être fait Peku. Et on s'était dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à Papy Vieillard ? Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est mort ? Bah, tu l'apprends très vite. T'écoutes le puni, t'es dans l'Anjones, et puis très rapidement, t'es plus... Voilà. Ouais, je me suis dit, quand l'épisode l'a commencé, je me suis dit, ah, il faut chier, encore un flashback. Parce qu'on voit Yamamoto, donc, de l'époque, dans Shigekuni, qui arrive et qui engueule Shunsui. Je me suis dit, Shunsui, Shunsui, mais c'est le prénom de Kyoraku. C'est ça. C'est Kyoraku, en fait, quand il était jeune, et qui était en admiration devant un tableau. Et Yamamoto, il vient, il lui explique, en fait, que c'était sa victoire sur le roi des Kunshis, et que normalement, il ne devrait plus revenir si jamais il revenait à... Il y a des risques qu'il périsse. Mais pas le roi, Yamamoto. Et c'est ce qui se passe, puisque la transition est violente. Je m'attendais à ce qu'il soit mort, Yamamoto. Avec la fin de l'épisode précédent, j'ai dit, il est mort, il est mort, il est mort. On voyait la tranchée, là, au niveau de l'épaule. Mais coupé en deux comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. C'est... Là, de toute façon, on est, je ne sais pas combien de minutes d'épisode, peut-être 4, 5, je n'en sais rien, 4 minutes, peut-être. C'est du sang, du sang, un opening, du sang. C'est violent. J'ai une question pour toi. Parce que, pour les nouveaux viewers, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai vu Bleach jusqu'à l'arc Fulbring, en animé, à l'époque, donc il y a 10 ans, quand il s'est arrêté, etc. J'avais le manga en parallèle, le manga, je n'avais pas complété les tomes, donc je devais avoir jusqu'à l'arc Arancard, un truc comme ça. Mais donc, j'avais découvert Bleach il y a 10 ans. Max, lui, a tout rattrapé, tout spécialement, justement, Bleach. Là, tous les arcs de Bleach, pour pouvoir suivre cette nouvelle saison, etc. Donc, c'est plus frais dans sa tête. Et du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu as pensé de la différence qu'il y a entre ce Bleach-là, que moi, avec mes yeux de spectateur qu'il n'a pas vu depuis longtemps, je trouve très, très violent. Et toi, qui l'as vu, enfin, tu as vu l'ancienne série, quoi, récemment. Il y en a une. Après, il y avait déjà pas mal de violences. Notamment, quand on arrive dans l'arc, voilà, qu'on est au Wecomondo et qu'on commence à faire face au Arancard. On commence à avoir des gars très violents. Ça frappe sévère. Aizen, tous ces machins, etc. Mais il n'y a pas autant de drame. Il y en a. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais en fait, tu es dans un truc assez héroïque où, comment je peux t'expliquer ça ? Tu sais qu'ils sont défaits. Tu vois, même Ichigo, au moment donné, il se fait percer et tout par Cultura et tout. Mais tu sais qu'il va revenir. Tu sais qu'il n'y a pas péril en la demeure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que tu sens quand même que tout tourne autour des héros et c'est un peu comme tout Shonen. Tu y crois. Tu fais, oh putain, il est ouf et tout. Mais tu sais qu'il va se faire guérir. Tu sais qu'il y a derrière Inoue, etc. Donc, il y a quand même de la violence. Mais là, on passe un cran. Parce que là, c'est le désespoir. Là, on est dans un arc. C'est le désespoir. Les gars, quand ils arrivent, ils font un chiotte. Et je pensais qu'il allait avoir beaucoup de censure. Parce que c'était une des peurs des fans. Non, 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 non. On l'a dit à deux minutes, là. Quatre minutes d'épisode. Papi Viehari au sol et dans des flaques de sang et tout. La pluie, elle tombe dessus, elle dilue son sang. Les sanguinaires, ils font exploser le sang. On va y revenir juste après. Ne parlons pas de Biakuya. Il y a du sang partout. Et je me suis dit, ouais. Et j'aime bien, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça, c'est une guerre. Non, des Pleza One Piece. Ça, c'est une guerre. Là, on est sur une vraie guerre. Parce que quand tu vois Ichigo, c'est juste un peu plus loin, quelques minutes après, qu'il voit tous les Reatsu qui disparaissent. Oh là là. Et il est là, non, arrête. Arrête-toi, arrête-toi. Ma, 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 t'es en PLS avec lui. Et tu ressens vraiment le truc de la guerre. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de Reatsu. C'est-à-dire que quasiment... Allez, je ne sais pas dire, mais je vais faire une estimation. 90% en tout cas des loupiottes de Reatsu qu'on voit se sont éteintes. Donc les Shinigami sont morts. C'est ouf. Là, t'es en PLS total. D'ailleurs, tous les capitaines sont en PLS. Kyoraku, quand il voit qu'il sent le Reatsu de Yamaji, Yamamoto qui disparaît, pareil pour Yukitake. Ils sont tellement en PLS que Kyoraku, ils se mangent 3 balles. Papa, papa, papa. J'étais en PLS avec eux. Tu vis le truc, en fait. L'animation, la réalisation, le travail de malade du storyboard, mais vraiment... Tsuru Toshiyuki, je crois que c'est lui qui fait le storyboard. Oh, putain. Il fait un travail incroyable, je trouve, sur cette saison. En tout cas, je ne sais pas si c'est lui qui fait tout, mais sur cet épisode, je l'ai trouvé encore très très bon. Et ouais, c'est incroyable. Mais en fait, t'es dans le stress, t'es dans le tue. Tu te dis, mais comment ils vont faire ? Et du coup, eux, ils sont galvanisés, tous les Queen's Sheep, parce que forcément, c'est le roi qui a gagné. Pourquoi ? Tu te dis, ok, d'accord, ta transition sur le roi qui commence à faire un laïus, sur tout ce qui est arrivé durant la guerre contre Aizen et tout. Que j'avais oublié, d'ailleurs. Parce que je me demandais pourquoi il n'avait plus de bras Yamamoto. J'avais oublié, mais c'était il y a 10 ans. Un détail aussi random que le bras d'Yamamoto. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Et là, il y a la réponse. On a toute la fierté du leader des capitaines Shinigami qui nous est expliqué par Yuhabaha. Il dit bien, t'aurais pu te faire guérir par l'humaine, Inoue, du coup. Mais tu ne l'as pas fait. T'as préféré garder ta blessure, etc. Sous-entendu, peut-être que Yamamoto n'aurait peut-être pas perdu aussi facilement s'il avait encore son bras, du coup. Mais sous-entendu aussi, il sait tout. Il a toutes les informations de la guerre et il sait tout pour Inoue aussi. Et rappelez-vous ce que ça avait provoqué d'avoir des informations sur elle lors de l'arc Weko Mundo. Ouais. Non, non, si, si. Ça apporte encore une flèche à son arc, là, où tu te dis, putain, en plus de ça, il sait tout, il manipule, mais tout. Et puis, bah, le roi, il a chef Yamamoto comme une merde qu'il n'y en reste. C'est plus rien. Il dit que c'est atomisé, atomisé le... Atomisé, que d'ailleurs, il y a ma moto qui lui essaie de le retenir. Même mort, il essaie de le retenir. Tu vois, sa détermination va au-delà de la mort et tout. Je trouvais symbolique parce que, voilà, on sait qu'il est mort, mais tu vois, c'est comme un dernier geste pour l'arrêter. Je trouvais ça fort, en fait, en émotion. Et puis, le jet du roi de l'exploser en même temps en face, c'est tout aussi fort. Et en plus, il fait... Vous avez tous la dégourer. On va tout dégourer, la Soul Fosciety. Moi, je me suis dit, c'était pas encore le cas, déjà ? Il n'y a plus rien. Il restait déjà plus rien. Le gars, il achève le truc. Mais tu vois, j'ai trouvé cette scène très réaliste où il coupe la main de Yamamoto et il explose. Très réaliste dans le sens, tu fais pas des explosions avec tes doigts comme ça. Mais souvent, dans les mangas, et j'ai déjà vu cette scène où t'as quelqu'un qui a bout de force mais il va quand même s'accrocher, il va résister. Renji, dans Bleach, à un moment donné, il accroche, je sais plus, la tunique de Byakuya quand il se fait exploser par le bankai de celui-ci. Il s'accroche, il me semble. Mais Byakuya, il en fait rien. Il y a juste son écharpe qu'il dépose sur lui. Mais dans d'autres mangas également, on voit ce type de scène. mais il n'y a jamais le gars qui va lui couper la main, etc. et l'achever par derrière. Tu vois ? À chaque fois, il y a un truc. Il y a une... pas une facilité. Mais là, j'ai trouvé ça plus réaliste. Vu que le gars est sans pitié, il va jusqu'à lui pécouler, c'est dégueulasse. Et ensuite, il l'achève. C'est immonde. Ah ouais, à ce moment de l'épisode, on le déteste vraiment, il y aura basse. Et puis tu te dis, ça y est, c'est la fin de la Soul Society. Il dit qu'il faut le dégueulasse. Mais oui, c'est la fin. Je te dis, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer ? Ichigo, maneton, fiac. Alors là, quand même miraculeux qu'il arrive, comme par hasard, à ce moment-là, à se libérer. Après, on a une explication, évidemment, dans l'épisode. Mais vu tout ce qu'on a vécu pendant deux épisodes où il n'arrivait à rien, Ichigo, même à fond, on se dit, bon, là, comme par hasard, parce que j'ai regardé le chapitre en question, le chapitre qui correspondait, histoire de bien voir le truc, parce qu'il répondait à Byakuya que Renji et Rukia n'étaient pas morts, qu'ils étaient toujours en vie. Dans l'anime, on discerne mal parce qu'on voit la vision de Ichigo comme ça qui scrute un peu les trucs quand ils se déplacent rapidement sur les toits. Dans le manga, c'est plus clair. Il voit bien Renji à terre, il voit bien Rukia à terre, donc il a bien assisté et bien vu dans quel état ils étaient pour pouvoir affirmer ça à Byakuya. Je trouvais ça un peu bizarre qu'il débarque comme ça se vend à Byakuya et qu'il n'aille pas voir avant Rukia ou quoi, histoire de voir s'ils vont bien. Voilà. Et bien, puis tu l'as dit, juste après qu'on ait vu que Akon soit fait tuer par un sterne, il n'est pas mort, je pense Akon. Il est planté dans le dos mais vu qu'il le récupère, Ichigo, je me dis, il n'est peut-être pas mort. Il est blessé, je verra. Il est très grièvement blessé mais en tout cas, le sterne, il s'est fait sa mère. J'ai déliré ça. Parce qu'il fait, ouais, alors tu sors enfin, moi je m'appelle et bam, elle était mort, allez dégage. Allez dégage. Là, tu vois Ichigo arriver, tu dis, oh là là là, il voit Byakuya et à ce moment-là, je pense que tous ont regardé cet épisode en fait. Ichigo, il va péter un cœur. je me suis dit, j'ai vu toute la scène, alors la scène, elle est incroyable cette scène. Parce que tu vois Byakuya comme jamais, dans un état comme jamais et le fait qu'Ichigo ne parle pas à part pour dire que Lenji et Lukia vont bien, qu'il ne répond même pas à Byakuya quand il lui dit de sauver la Soul Society, etc. D'ailleurs, on a enfin la phrase du trailer qu'on attendait depuis super longtemps et on comprend sa signification, on l'avait deviné quand même qu'il pouvait arriver un truc à Byakuya quand on avait eu le trailer, mais alors là, c'était clair et net, mais la non-réponse d'Ichigo plus son attitude avec ce rajout de l'anime où on voit carrément les gouttes de pluie qui s'évaporent au contact de son Reatsu, je me suis dit il va défoncer le monde entier le gars. C'est là, c'est... Rien que de le dire, j'en ai des frissons. Ah, pareil. Byakuya qui dans son dernier souffle à ce moment-là, on ne sait pas s'il est avéré mort, mais bon... Si, il est mort. Pour moi, il doit être mort. Il est mort. Déjà, dans le manga, on le voit bien, déjà sa main gauche, elle est coupée. Oui, puis son... Je trouve quand même que le rendu de l'anime et la tête de Byakuya il paraît plus livide et plus mort encore que dans le manga, mais t'as son katana qui tombe et qui, à l'image de son... Zampacto, justement, à l'image de son pouvoir, se brise, se transforme en milliers de pétales en quelque sorte. Donc, pour moi, il est totalement mort. Il dit même j'en ai pu pour longtemps. Puis Soul Society Omamote Kure Kurosaki Chingo, c'est un truc qu'il n'aurait jamais dit. Et là, en plus, ça achève un peu son arc, à Byakuya, je trouve, dans le sens où c'était celui un peu qui... Jamais il s'en remettrait à quelqu'un venu de l'extérieur parce qu'il était trop droit et tellement dans le respect des lois et il ne fallait pas qu'il y ait un humain qui intervienne, etc. Et là, ça achève son arc où il s'est ouvert, il veut protéger l'Enji, l'Ukia, il est rassuré qu'ils vont bien et il s'en remet à Ichigo qui était son ennemi au début pour sauver le truc et il lui fait totalement confiance. Même sans réponse, il sait qu'il va assurer le truc. Il sait. Il n'a pas répondu mais je le connais. Il va faire un chiote. Je suis content. C'est ça, en fait. Effectivement, effectivement, on va nous expliquer s'il fait un chiote ou pas. Même si vous avez vu l'épisode mais que vous avez une autre avis, on a quand même un iCatch qui nous explique quelque chose. Notamment le Blut. Putain d'important le Blut parce qu'on en avait parlé dans les précédentes vidéos mais c'est vrai que cet iCatch, il ne faut pas louper les gens. Essayez de, si vous avez en tout cas les sous-titres, la VOSTFR ou quoi, essayez de regarder un peu ce qui est écrit ou si vous parlez japonais puisqu'on nous explique du coup que le Blut c'est le pouvoir qui est dans les vaisseaux sanguins qui permet d'améliorer les capacités offensives et défensives des Quincy. Il existe du coup deux sortes de Blut. Il y a le Blut Arte qui est le Blut ou Art, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est le Blut offensif et le Blut Véné qui est le Blut défensif qui est celui qu'on avait vu sur la main du roi dans l'épisode précédent même si ce n'était pas le roi véritablement parce que c'était de yourself je crois. et on apprend aussi un truc de malade qui spoil un peu quand même l'épisode je trouve. Les Quincy pure sang naissent avec le Blut tandis que les autres Quincy le développent avec de l'entraînement. Donc on comprend tout de suite en ayant lu ça à la moitié de l'épisode la nature d'Ichigo quand il se prend l'épée un peu plus tard. C'est ça. Parce que ce à quoi on s'attendait Ichigo qui vient péter son câble contre le roi il pète un câble littéralement à ce moment là tu te dis on n'est qu'à l'épisode 7 il pète un beau câble c'était beau tu sens qu'il y va mais je me suis dit trop tôt trop tôt c'est pas possible on nous annonce 50 épisodes enfin j'exagère mais je ne sais pas combien mais oui une cinquantaine d'épisodes peut-être pour cette saison découpée en 3 ou 4 saisons je me suis dit il va se passer un truc pour Ichigo donc il n'y a pas de taille encore pour opé tous le roi mais qu'est-ce qui va se passer en tout cas c'était beau de voir cette scène effectivement on en revient à ce que tu dis le roi finit par maîtriser Ichigo et puis il lui plante une épée dans le cou dans le normal comme ça il fait ouah c'est bon ce qui est planté comme une chièvre bon vas-y viens on va le soigner on va le faire rejoindre notre château il va rejoindre nos troupes à ce moment là tu te dis pourquoi il veut le faire rejoindre ses troupes mais ça a du sens par rapport à ce qu'il sait lui il sait tout rappelez-vous avec son merde comment ça s'appelle déjà son truc qui lui permet de tout savoir bon ils en parlent dans les autres épisodes il sait tout il sait tout 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 donc c'est pas compliqué c'est même lui qui lui dit ouah ta mère t'es pas au courant pour ta mère il n'insulte pas sa mère attention mais il dit ouah tu sais pas pour ta mère ouais c'est pas normal parce que tu vois tu ne vas pas traiter ma mère parle pas il fait de quoi tu parles putain vas-y je vais te mettre une tête et tout vas-y rate de m'agresser et tout il fait ouah tu sais pas pour ta maman ouais c'est pas normal c'est pas normal que tu sais pas pour ta maman et puis il lui explique même la nature de son pouvoir comment ça se fait qu'il a éveillé son blue de veine et en fait c'est en récupérant en se mélangeant lorsqu'il a mis son reyatsu à son paroxysme c'est pour essayer de sortir de la cage de Kilgay c'est en se mélangeant au pouvoir de Kilgay qui est un kunchi pur sang qu'il a réussi à éveiller les souvenirs de son propre reyatsu et son propre pouvoir à lui et son sang kunchi du coup ce qu'on apprend vous l'avez dans le 1000 que la mère d'Ichigo je crois Misaki elle doit s'appeler je crois c'était une kunchi voilà donc je valide ma théorie Ichigo le kunchi voilà ça fait je pars combien de temps que je dis tu vas voir tu vas voir ce qui explique du coup qu'il ne se soit pas fait absorber son bankai puisqu'il a du reyatsu kunchi alors que contre les shinigamis apparemment c'est totalement efficace il faudra nous expliquer quand même pourquoi il ne peut pas absorber le pouvoir kunchi peut-être que c'est un truc typiquement axé sur les shinigamis tu vois en mode il n'y a que le leihatsu des shinigamis qui peut se faire absorber mais pas du tout celui des kunchi et tiens moi je pense que c'est ça je pense que parce que comme il dit le roi ouais Kige il enferme tout le monde mais bon il ne peut pas enfermer un kunchi pur souche moi yon que moi yon quoi c'est pour ça t'es sorti moi mais pour l'absorption du bankai donc l'absorption du bankai je pense que son pouvoir de kunchi pure souche crée le barrière en fait je pense parce que son leihatsu finalement on nous dit quoi il s'est ravivé au contact du pouvoir de Kilgay donc son leihatsu il est composé de tout en fait son leihatsu c'est du kunchi c'est du shinigami donc voilà tu veux absorber le tout mais non il y a du kunchi pure souche là dedans donc ça passe pas pour moi c'est ce qui fait bloquer c'est ce qui empêche le truc de fonctionner à 100% tout qui fonctionne à 100% par contre c'est les remixes parce que tout au long de cet épisode il y a des remixes de la plupart des thèmes de Bleach de Shirosagis il y en a plusieurs il y en a au moins 3 différents je crois c'est jouissif et même sur le moment où le roi il veut embarquer Ichigo il fait à son cher bras droit qui s'appelle Yugalam Hachwalt 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 si vous voulez un moyen mnémotechnique c'est facile c'est un cheval qui est sur l'asphalte voilà c'est Hachwalt c'est voilà donc il lui dit on va l'emmener t'inquiète c'est moi il dit et ils vont pour repartir et tout parce qu'ils sont obligés en fait t'as Hachwalt il lui fait cher maître seigneur tout puissant c'est pas pour dire mais vous êtes fait niquer par Izen Sama en fait enfin il le déduit de lui même Aizen a quand même niqué le game il lui a fait il lui a bouffé plusieurs minutes qui lui ont fait perdre du temps genre Hitachi dans Naruto il utilise un 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 bim bim hop t'es enfermé dedans t'es pris dedans tu t'en rends pas compte du tout pendant ce temps là le temps il défile normalement à l'extérieur mais toi dedans le temps il défile tout à fait différemment on l'avait dit apparemment il peut pas rester trop longtemps en dehors de de son van der reich van den reich va savoir pourquoi on nous parle d'un truc on nous parle de châtais et je sais pas du tout ce que c'est mais c'est ça apparemment qui a atteint sa limite pour le roi et c'est pour ça qu'il est obligé de se dépêcher de rentrer parce que c'est on sait pas ce que c'est parce que c'est vrai que son château là on sait pas on sait pas réellement dans quel espace temps dans quel truc il se situe en fait parce que on sait pas enfin moi à l'heure actuelle sauf si tu te souviens de quelque chose on sait pas si tu es le va le le pied-à-terre le fief des quichis peut-être que ça se situe dans une faille spatio-temporelle où il faut ouvrir un portail qui ne dure que x temps après quoi sinon ils sont ils sont coincés et il y a une source d'énergie dans leur truc qui leur permet de se je sais pas de se régénérer ou que sais-je et une fois à l'extérieur ils ils peuvent pas je sais pas ils sont peut-être attachés condamnés à être dépendants de ce lieu je sais pas parce qu'effectivement c'est bizarre de dire il faut rentrer maintenant sinon les pommes de terre elles vont être trop cuites je suis d'accord j'avais pensé à un autre truc qui pouvait être aussi l'entité du roi en elle-même peut-être qu'il ne peut pas tenir physiquement dans un dans un autre lieu que sa prison peut-être qui était dépendant de ça ou peut-être dans un autre lieu même que son vanden haye où il doit être rattaché donc peut-être qu'il peut se battre à plein à plein de puissance un peu comme les harancards tu vois il y avait un truc comme ça où ils n'étaient pas libérés à un moment donné ils étaient libérés peut-être qu'il ne peut se battre à fond que et d'ailleurs ça offrirait encore un retournement où on croit que là il était à fond alors qu'il dominait comme un Michigo mais en fait pas du tout il est encore immensément plus fort que ça et puis là c'est comme s'il se battait à une main mais il faut aller sur place on connait Michigo il va passer un portail il va débarquer là-bas parce que lui il peut passer le portail parce qu'il a du sang de Queen Chi alors que celui qui n'en a pas il peut peut-être pas y arriver il va peut-être y aller avec Ishida il va faire un truc c'est sûr il va faire allez-y moi je prépare un truc vous inquiétez pas il va tapoter sur sa machine et t'inquiète pas que t'as tout le monde t'as Rukia Renji qui était blessé ils vont aller à l'hosto ils vont aller chez Unohana ils vont revenir et ils vont tous débarquer avec Ichigo chez les Queen Chi moi je le vois comme ça parce que là il n'a pas pu embarquer Ichigo du coup parce qu'Ichigo se relevait mais il se fait briser son katana du coup par H-Walt et t'as le roi qui fait je reviendrai te chercher il m'a fait penser à Zinguette le roi et je vais pas te mentir d'ailleurs en regardant l'opening je les ai confondus parce que tu te rappelles de ta théorie en mode ouais il va s'éveiller il va avoir une Ichigo il va avoir une merde c'était quoi le terme une introspection une introspection et t'avais dit il va se voir son alter ego Ichigo etc mais j'avais dit ouais mais il a déjà fusionné avec son alter ego Ichigo et on voit effectivement deux Ichigos dans l'opening qui se serrent la main et à un moment donné on voit le roi en arrière plan on voit tous les Kunshis et je me suis dit que s'il fait Zinguette c'est pas Zinguette c'est le roi donc j'en suis même à me demander pour te dire vu qu'on découvre dans cet épisode qu'Ichigo est un Kunshis si en fait comme c'est un Kunshis il est pas anormal du coup que son katana Zinguette l'entité ressemble au roi des Kunshis parce qu'il est mi Shinigami mi Kunshis tu vois il est pas 100% l'un ou l'autre Shinigami d'ailleurs on avait découvert c'était à l'art que à l'art que du combat contre Aizen qu'on avait découvert qu'il était Shinigami Ichigo c'est une théorie qui se tient qui se tient bien peut-être même qu'on va apprendre des trucs de ouf peut-être même encore plus poussifs que le simple fait de ressembler à parce qu'à un moment donné il fait ouais de toute façon je vais revenir te chercher mon fils ouais c'est ça qui m'a mis le truc je me suis dit je me suis dit mon fils alors là j'ai eu 50 milliards de trucs dans la tête je me suis dit alors est-ce que son père c'est son beau-père le père plus que le Kassos le Kassos c'est son beau-père il y a un secret qui plane mais du coup ça expliquerait pas ses capacités de Shinigami inné avant il serait uniquement qu'il absorbe le rookie le lukia mais il y avait une base ou alors est-ce que le roi c'est le frère de sa mère moi je me suis d'abord dit comme c'est le roi il considère tous les quinchis comme ses enfants ah peut-être tout ça peut-être c'est plus simple je pense que c'est ça mais je pense quand même qu'il y a un lien plus profond parce qu'il connait la mère d'Ichigo mais qu'est-ce qu'il est censé savoir sur la vie de la mère d'Ichigo de son rapprochement avec Isshin à Shinigami que lui n'est pas censé avoir connu vu qu'il était enfermé pendant tout ce temps donc il a quand même pas mal d'informations il a même des informations d'ailleurs sur les élus la mère d'Ichigo c'était la fille du roi c'est ce que j'ai pensé je me suis dit c'est peut-être une descendante directe du roi sa fille sa sa ultra petite fille tu sais petite 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 fille et que de l'autre côté comme par hasard il y avait Isshin qui était un Shinigami et du coup Ichigo descendant indirect du roi enfin direct indirect et descendant d'un Shinigami comme par hasard et qui a en plus des pouvoirs après de Shinigami remplaçant là il a tout Ichigo parce que c'est trop bizarre mon fils élevé dans les ténèbres tu le dis si c'est ton fils si c'est ton petit-fils ou ton arrière arrière il va pas faire un bug pendant deux minutes il va pas faire un bug pendant deux minutes il va mon fils élevé dans les ténèbres parce que oui il a son sang ça serait un sacré retombe élevé dans les ténèbres je l'ai compris comme si lui qui est un Queen Chi et qui trouve que les Shinigami sont ses ennemis il a été élevé du côté des Shinigami donc il a été élevé du côté obscur il essaie de le ramener dans la lumière la lumière des Queen Chi évidemment même si c'est le plus gros FDP de toute l'histoire de tout ce qu'on a vu pour l'instant Yohabara détestable on verra du coup quel lien il a magnifique épisode magnifique épisode c'était l'un de mes épisodes pourtant ça a été crescendo et j'ai l'impression de le dire souvent mais alors cet épisode il est dans mon soit mon préféré soit mon top 2 des épisodes sur les 7 qu'on a eu il était incroyable en émotion en intensité il y a tout là on avait tous les révélations incroyables le nombre de morts aussi le nombre de morts impactant et important je pense qu'ils sont définitivement morts parce qu'on avait eu des précédents dans Bleach avec notamment Hitsugaya qui se faisait couper un bras dans le manga Matsumoto qui perdait un rein une poitrine et tout ce que tu veux carrément Hiyori qui se faisait couper en deux dans le manga pas dans l'animé c'était censuré qui aurait dû mourir selon moi c'était voilà peut-être que les fans ont reproché à Kubo de ne pas les avoir tués à ce moment là et de les avoir ramenés avec des blessures pourtant si graves et peut-être que là à mon avis vu que c'est l'arc final il se dit bon triste pour Beakuya mais bon ouais dites nous ce que vous avez pensé de cet épisode pour nous vous l'avez compris c'est un arc qu'on kiffe jusque maintenant espérons qu'on soit toujours dans ces belles surprises continue et partagez cette vidéo les amis on va atteindre les 40k les 40 000 abonnés grâce à vous on est à 39,5 il nous reste 500 à aller chercher il y a moyen on a déjà fait plus de 100 abonnés depuis notre dernière requête donc ça avance c'est grâce à vous et bien aidez-nous à continuer sur ce chemin sur ce chemin et surtout protéger la Soul Society Soul Society à la prochaine à la prochaine et puis on a la prochaine pour le faire plus de 100% pour le faire plus de 100%